Vous êtes sur RTL. Le journal avec vous Agnès Bonfillon. Bonjour Agnès. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Le préfet du Morbihan qui interdit la vente d'alcool fort. À part la bière et le vent, effectivement, les Bretons ne pourront plus s'approvisionner dans ce département. L'objectif est très simple, lutter contre les violences intrafamiliales, car depuis le début du confinement, elles ne font qu'augmenter. Et Patrice Faure, le préfet, s'appuie sur des chiffres concrets. Force est de constater que le duo confinement-alcool fait mauvais ménage. Les violences intrafamiliales ont malheureusement augmenté de plus de 30% en quelques jours. Les très nombreuses interventions des forces de l'ordre se font quasi systématiquement sur fond d'alcool. J'ai décidé d'interdire, à compter de ce jour, la vente en portée d'alcool autre que le vin et la bière. Le préfet du Morbihan qui s'exprimait via un enregistrement vidéo. Attention, à partir du 1er mai, les personnes qui bénéficient d'un arrêt maladie pour garde d'enfants depuis le début du confinement, ou simplement parce qu'elles font partie de la population à risque, passeront à un régime de chômage partiel. Parmi les personnes vulnérables, il y a évidemment les seniors. Alors, mise au point pour tenter d'éteindre un début de polémique, Emmanuel Macron précise que les personnes âgées ne seront pas interdites de sortie le 11 mai prochain, qu'il n'y aura pas de discrimination. 761 morts supplémentaires en 24 heures en France. Le chiffre des décès liés au Covid-19 reste toujours très élevé. Le nombre d'admissions en réanimation, lui, baisse pour le 9e jour consécutif. L'épidémie a emporté 18 700 personnes chez nous. Des salariés de l'URSSAF voulaient faire plus qu'applaudir les soignants. Oui, ceux du Val-de-Loire voulaient donner des jours de congés à ceux qui, depuis des semaines, sont au front. Normalement, d'un point de vue légal, ce n'est pas possible, Christian Pontvert, mais une solution vient d'être trouvée. Oui, cette idée est née lors d'un comité social d'entreprise. Un agent de Bourges a proposé de ne pas prendre ses congés durant le confinement et de les offrir. Mais si deux textes de loi autorisent bien le don, il doit être fait dans une même entreprise. Impossible donc légalement, mais pas insurmontable. Julien Floch, le directeur de l'URSSAF. L'idée qui nous est venue, c'est de dire, à ma foi, on pourrait essayer de monétiser ces renoncements à congés. Si un salarié nous dit qu'il souhaite donner quatre jours, c'est-à-dire que ce seront quatre jours où, finalement, le salarié travaillera. Et nous, ces jours-là, on va les passer sur son bulletin de paye. Et le Supernet, au lieu de le verser au salarié, on le versera sur un compte à l'URSSAF avant de le transférer. Des transferts vers trois établissements hospitaliers de Tours, Orléans et Châteauroux, pour financer des projets. Bernard Mello, inspecteur de l'URSSAF et membre du CSE. Je vais vous prendre un exemple. Au CHU de Tours, ils vont conçoire un nouvel ensemble immobilier pour recevoir les internes en médecine. Dans cet internat, il n'est pas prévu de salle de sport. Ils se disent, est-ce que ce ne serait pas le moment d'avoir une salle de sport qui contribuera au bien-être de ces internes ? Ça permettrait de perdurer et d'amener du bien-être pour plusieurs générations d'internes. Plus de 120 personnes ont déjà confirmé vouloir céder l'équivalent de 300 jours de congés. Le reportage de Christian Ponvert pour RTL. En mai, fais ce qu'il te plaît Agnès. Mais pour le Muguet, on repassera. Avec le confinement, c'est une année qui s'annonce catastrophique pour les producteurs. Les commandes se sont écroulées. Certains ont même renoncé à récolter leurs brins. Quant aux autres, Patrice Gabart, ils ramassent, mais en n'ayant aucune certitude. Après quelques jours de réflexion, Christian Langlais, producteur de Muguet à Sautron, en ordonnante, lance sa récolte ce matin, une récolte au rabais, faute de commandes. Moi, je travaille uniquement avec des fleuristes et des grossistes qui revendent à des fleuristes. Mais comme il n'y a pas eu de déconfinement des magasins de fleurs, suite à l'annonce du président de la République, moi, mes clients ne prennent pas de Muguet, sauf quelques-uns. Mais bon, ils prennent très peu de Muguet, juste pour des commandes qu'ils espèrent avoir. Mais c'est tout. Ils ne prennent pas de risques non plus. Hier soir, ils tablaient sur moins de 100 000 brins, contre 1 million d'habitudes. Autrement dit, moins de 10% de la récolte habituelle. Et le Muguet est sa seule source de revenus. Je ne sais pas ce que je vais devenir après le 1er mai. Mais si les banques ne me suivent pas, moi, je vais pouvoir tenir une perte comme ça. Ce n'est pas possible. En attendant, Christian Langlais a mobilisé une quarantaine de cueilleurs sur 2 à 3 jours. Toutes les lignes, il y a 1m80 entre chaque ligne. Donc là, on mettra une personne à chaque passe-pied. D'habitude, on met une personne de choc-bout, on se croise. Mais là, on va faire de façon à ce qu'ils ne se croisent pas. Au niveau du conditionnement, c'est pareil. Sur la machine, j'ai installé des séparations plastiques pour qu'il n'y ait aucun souci pour le Covid. On a mis plein de lavabos, du savon, des essuie-tous, etc. Pour se laver régulièrement les mains, etc. Et il n'y aura même pas le traditionnel casse-croûte offert par la maison à midi. Là encore, pour des raisons sanitaires. Le reportage de Patrice Gabart pour RTL. Vous trouverez quand même un petit brin de Muguet. Mais oui, on va essayer de trouver. J'ai déjà mis un de côté. J'ai mis au congélateur pour cette année. Oui, pour vous. Rien que pour vous. Je me disais tiens, si j'oublie. Je ne sais jamais la météo de ce samedi 18 avril, Agnès. Des orages d'une grande partie de la journée depuis les Pyrénées jusqu'au nord-est. À l'arrière, les éclaircies alterneront avec quelques averses orageuses sur le quart nord-ouest. Éclaircies qui seront plus généreuses à l'avant entre les Alpes et la Méditerranée. Ce matin, il fait de 7 à 14 degrés. Et puis cet après-midi, ça ira de 15 à 26, 15 à Dunkerque, 16 à Cherbourg, 19 à Saint-Malo, Montpellier, 20 à Marseille, Toulon, 21 à Ajaccio et Poitiers, 22 à Bordeaux, 24 à Mâcon, 25 à Chambéry ou encore 26 à Strasbourg. Il est bon ce petit chocolat ? Oui, super bon. Extraordinaire. C'est un vrai plaisir. C'est super. C'est un vrai, c'est super. C'est nos amis du cœur. Trip by Café. Du cœur. Trop sympa. Puisque pendant cette période, ils ne travaillent pas. Habituellement, ils sont là où se trouvent les touristes. Et là, cette fois, ils vont devant les hôpitaux. Si vous voulez les voir, par exemple, à l'œuvre, avec les aides-soignants, c'est à partir de 7h du matin devant l'hôpital Pompidou à Paris. Superbe initiative d'amener le café chaud à tous ceux qui travaillent, tous ceux qui sont solidaires et volontaires dans ce combat, évidemment, contre le coronavirus. A tout à l'heure, Agnès. A tout à l'heure. Avec toute l'équipe de Stéphane Carpentier, à partir de 7h. N'oubliez pas, on changera du Christophe juste avant 7h. Justement, c'est à vous de choisir la chanson. J'ai beaucoup, beaucoup de messages là-dessus. On me dit moi les mots bleus. C'est Aline, c'est toute ma jeunesse. Bise à Béa et à Matt. C'est Marie-Jo qui me dit également qu'il fait 13 degrés dans le Loiret. Le temps de nos courtes pauses. Restez bien avec nous. Puis on fera un petit coup de fil à notre vétérinaire. On va parler de petits chats ce matin avec Hélène Gâteau.